Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien, moi ça va bien, j'ai la patate, je suis en vacances, il fait beau, il fait chaud, c'est nickel. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notif quand je fais de nouvelles vidéos, comme ça vous pourrez savoir quand elles arrivent. Et puis aujourd'hui, nouveautés, découvertes, comme la dernière fois je vous ai dit, je vais vous montrer ce qu'il y avait sur la table. Donc cette fois, chose dite, chose faite, allez c'est parti, suivez-moi. Bon ben voilà, aujourd'hui nous avons quelques nouveautés, quelques pops, une petite figurine, enfin une petite, je vous comprends elle est là, elle n'est pas assez petite que ça. C'est une figurine que j'ai craquée, enfin je suis fan de Zelda, donc voilà. Donc on va commencer par celle-là, on ne va pas traîner. La voilà. Donc voici le box, comme vous pouvez le voir. Alors c'est Link, par contre j'ai vu qu'il y avait encore Zelda aussi, mais je vais déjà la déballer. C'est Link avec son arc, elle fait à peu près une vingtaine de centimètres. Elles ne sont pas données, mais elles sont super chouettes. Donc on va la déballer gentiment. Si j'y arrive. Alors. Si jamais tout ce que j'ai commandé, ça vient d'une partie de chez EMP, une partie de chez Tami Dami en Suisse. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est les seuls endroits où j'ai pris tout ceci. Alors. Ah ouais. Bon, alors. Comment ça s'ouvre sans tout y péter ? Et hop. Alors j'ai qu'une chose à dire. Elle est magnifique. Je vais vous la montrer de près. Voilà. Regardez-moi ceci. Comment trouvez-vous Link ? Franchement. Il est excellent. Alors pour les fans de Zelda comme moi. C'est magnifique. Avec les flèches Archeon Nick. L'arc. Il a son bouclier derrière. Bon, c'est dommage. J'aurais bien préféré le bouclier d'Hilia. Mais bon. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Donc franchement, il est vraiment cool. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inscrit ? Alors, nous avons... Oui, il y a une inscription derrière. Alors. Bon, c'est marqué pour Zelda. The Breath of the Wild. Édité par Nintendo 2019. Voilà. En plus, elle a son petit numéro. Voilà. Donc. Voici la première figurine que je vais vous montrer. Celle de Link. Franchement, elle est excellente. Bon. Après, malheureusement, il faudra que je trouve une place. Peut-être enlever le porg et puis mettre ceci à la place. On verra bien. Bon. Pour l'instant, on va refermer la petite boîte. Hop. Voilà. Et on va laisser... Link dessus. Voilà. Ensuite, nous avons des pops. Bah oui, évidemment. Comme si je n'en avais pas assez, on continue. Alors, j'en ai... Allez. Vraiment une spéciale. Que je n'ai pas eu le choix. Enfin, pas le choix. Elle m'a tellement tapé à l'œil que je me suis dit... Si tu ne l'as pas, mon gars, tu es un homme mort. Bon. On va commencer par d'autres. Hop. Voilà. On va commencer, évidemment, par celle-ci. Je la laisse un petit peu comme ça. Je vais vous expliquer. Normalement, cette année, 2020, Coronavirus oblige, malheureusement. Chaque année, il y a des conventions qui s'appellent Comic-Con qui se passent en Suisse, en France, aux Etats-Unis. Et la plus grosse, évidemment, c'est celle de San Diego et de New York. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu. Mais ils ont quand même sorti les pops en fonction de la Comic-Con de cette année. Donc, voici une que j'ai réussi à obtenir. Limited Edition Exclusive 2020 Spring Convention Funko Pop. C'est celle de Dragon Ball. C'est Piccolo. Ou, comme vous pouvez le voir, il est tout en vert. Et je ne crois pas que j'en ai une comme ça. Non, j'en ai une autre. Je vais vous la montrer. Qu'ils avaient fait exactement la même chose, Dragon Ball. Mais si vous vous souvenez bien, je vous l'ai montré. C'était pour l'année passée. Celle de 2019, c'était le Vegeta. Voilà. Celle-ci, c'était pour la Convention 2019. Et Piccolo, Convention 2020. Hop. Donc, hop, on va déballer tout ceci. On va regarder ce que ça vaut. Je pense que ça peut être que bien, quand même. Ah ouais, franchement. Évitez de mettre des traces de doigts partout, parce qu'elle est vert, brillant, pétant. Ah, je vais vous la montrer de près. Voilà. Elle est vraiment brillante, hein. Et puis en plus, elle est chouette. Hop. Tati. Voilà, Piccolo. Spécial Convention 2020. Dans la même gamme, qu'est-ce qu'on a aussi ? Évidemment, ça, c'est une édition spéciale pour la Convention. Mais on peut avoir le Vegeta qui s'entraîne, le Future Trunk, le Goku pendant le 28e tournoi. Le Piccolo standard, évidemment. Nous avons aussi le Mecafriza, Krilin, Bulma et Android C16. Donc, il y a quand même une chieille. Il y en a quand même pas mal. Mais celui-là, spécial édition 2020. Alors, hop. Alors, on le range. Voilà, ça. C'est fait. Ensuite. Voici une autre petite boîte. Alors là, voilà. C'est en pack de 3. C'est aussi une édition spéciale Convention 2020. C'est la première fois que j'en prends de cette série. Parce qu'à la base, c'est pop. C'est sur une série que j'ai beaucoup appréciée. Mais je me suis dit, en pop, ça va... Ah, c'était pas terrible. Et au final, ben voilà, j'ai trouvé le pop. Où dedans, nous avons Drogon, Viserion et Régal. Ce sont les 3 dragons de Game of Thrones. Évidemment, pas en grande taille. Mais en bébé, quand ils sont encore dans l'œuf. En fin de compte, je les ai trouvés tellement mignons. Je me suis dit, ben allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Donc, alors, on va essayer d'ouvrir sans tout casser. Voilà. Ben, je vais pas les mettre droit, sinon ils vont tomber. Mais je vais vous les prendre en parant, puis vous les montrer. Après, ce sont... Ah, ils sont identiques. Ils ont fait 3 identiques. Simplement, il y a les coloris qui échangent un peu. Mais ils sont vraiment mignons. Voilà. Donc, voici le premier, c'est Drogon. C'est normalement, si je me souviens bien, c'est le dernier survivant des dragons pendant la série. Donc, voici le premier. Oui, ils sont vraiment chouettes. Voilà. Après, nous avons Viserion. Ils ont fait exactement la même chose, simplement, voilà. Comme vous pouvez le voir, ils ont juste changé les coloris. Mais... Rien n'empêche à... À la qualité de la petite pop. Et nous avons Régal. Voilà. Aussi, ils ont changé la couleur. Mais il est tout aussi chouette que ses confrères. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième pop spéciale convention. Maintenant, il faut que j'essaie de remettre ça. Dans la petite boîte. Si j'y arrive... Allez, hop, vas-y. Hop là. Ça. Donc, nous avons déjà fait... Je vais mettre celle-là, là, parce que ça, c'est les dernières que je vais vous montrer. Donc, nous avons déjà le petit Piccolo avec les dragons de Game of Thrones. Nous avons le magnifique Link de Zelda. Celle-là, je vais l'attendre. Ça sera la dernière, parce que... Voilà. Ensuite, nous avons sur un dessin animé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez... Bon, ça date de quelques années. Bon, quoi que ce n'est pas si vieux que ça. Ils ont sorti, il y a quelques années, un dessin animé qui s'appelait Avatar. Donc, le jeune héros qui était une entité où il pouvait utiliser les pouvoirs des éléments naturels. Donc, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et ceci, là, c'est la suite de ce dessin animé. Je crois que si je me trompe bien, il s'appelait Hang, je crois, qui est le petit héros. Donc là, c'est la suite avec sa descendance, enfin, ou l'élu qui a repris les pouvoirs de l'Avatar. Donc, c'est sur la légende de Korra. Voilà. Et quand je l'ai vue, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Parce qu'en final, c'est... Vous avez... Vous voyez quand même dessus, si je ne me trompe pas, vous voyez les quatre éléments. Donc, on va l'ouvrir, on va déballer ceci et on va regarder ce qu'elle vaut. Là. Alors, un, deux, trois. Le seul problème, c'est que je ne vois pas de quatrième. Mais bon, je vais vous la montrer. Elle est vraiment chouette. Voilà. Korra. Comme vous pouvez voir, elle a les flammes rouges qui représentent le feu. Vous avez la partie bleue qui représente l'eau, je présume. Et vous avez son socle qui est ici, qui représente la terre. Alors après, on voit qu'elle a les cheveux légèrement en haut qui ondulent. On pourrait... On peut se dire que ça représente l'élément du vent. Ben, pour moi, mis à part ça, voilà. Sinon, je la trouve vraiment chouette. Elle est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup les détails. Avec son petit brassard et tout. Elle est sympathique. Alors, allez, voilà. Voilà. Donc, il ne nous en reste plus qu'une à déballer pour aujourd'hui. Alors, c'est vraiment... Celle-ci. C'est vraiment... Un coup de cœur. Alors, vous savez, c'est quand l'année passée, si je me souviens bien, ils ont sorti une nouvelle série qui s'appelle The Mandalorian. Sur l'univers Star Wars. Enfin, avant ou pendant. C'est pas trop très clair. Mais, ils ont créé un petit personnage qui est de la même race que Yoda. Donc, il a été baptisé Baby Yoda. Et il a une tête, mais tellement mythique. Et ce personnage, on va dire, fait tout de la série. Enfin, le monde dans l'Orient fait beaucoup de choses. Mais, ce petit personnage fait vivre cette série. C'est vraiment magnifique. Donc, j'ai réussi à m'en procurer une. Et on ne savait pas trop quand ça allait sortir. Donc, là, voilà. Alors, après, nous avons 36 000 personnages dedans qu'on peut avoir aussi. Mais c'était surtout celle-ci que je voulais avoir. Alors, je vais vous la déballer pour vous montrer la tronche du Baby Yoda. Alors, c'est une pop, mais spécialement en plus, en vrai, mais vraiment en plus en Bubble Head. Regardez, voilà. Il a la tête qui bouge. Voilà. Mais je vais quand même vous montrer le Baby Yoda. Regardez-moi cette tronche. Hein ? Elle est chouette. Là, comme ça, vous pouvez le voir comme il faut. Je vais quand même vous le tourner pour vous montrer. Ah, il n'y a rien d'extraordinaire à part qu'il a une tête, mais mythique. Bon, là, elle secoue sa verre. Ah, d'eeeh. Tu dis oui ? Il est d'accord. Il a une tête qui dit d'accord. Donc, voilà. Ça, c'était, voilà, mon petit kiff spécial pop. Qui bouge la tête. Donc, c'était vraiment en spécial pour cette série parce que j'aime beaucoup Oula. Ça a failli tout tomber. C'est vraiment un... Baby Yoda, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, un petit plaisir comme ça, de temps en temps, ça fait du bien. Bon, ben, voilà. Nous avons fait le tour de ces nouveautés que j'ai reçues. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner ou ici. Non, ici. N'oubliez pas de vous abonner ici. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada